Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure, au détour d'une phrase, dit quelque chose que votre ministre de la Justice avait aussi dit. Il avait affirmé, à la suite des déclarations de ce juge, qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins. Vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madogu. On va appeler un chat un chat. Elle est connue comme conseillère du président du Togo, par exemple. Est-ce que vous voulez dire par là que son action violente telle que vous la décrivez a été financée par des chefs d'État voisins et par exemple par le chef d'État du Togo ? Vous convenez bien avec moi qu'il ne serait pas bien que je décide des noms. Mais vous avez parlé de chef d'État tout à l'heure. Cela suffit. Des hommes d'affaires, des autorités, des chefs d'État, des pays voisins. Je sais de quoi je parle, mais il n'est pas de mon rôle. Non, attendez, attendez, parce que c'est quand même très 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 important. Vous dites que des chefs d'État de pays voisins ont participé à une opération de déstabilisation du Bénin. C'est vous qui ne dites pas, je n'ai pas dit ça. Est-ce que quand des autorités étrangères, même des chefs d'État, appuient un candidat, financent éventuellement même un candidat, est-ce que leur implication va jusqu'aux attos criminels que ceux-ci pourraient commettre ? Elle était financée par des chefs d'État étrangers ? C'est deux choses différentes. Elle était financée par des chefs d'État étrangers ? Si vous, vous soutenez un candidat politique qui, pour vous, peut-être peut faire l'affaire, une affaire quelque part, et que cette personne dérape et va commettre des crimes, toujours au titre de sa candidature, est-ce que vous êtes responsable ? Donc moi, je n'ai pas de preuves que ceux qui ont soutenu Réki Amadougou l'ont mandaté à ce point. Qui l'a soutenu ? Est-ce que c'est de mon rôle, de ma fonction, de vous donner des noms ? Mais des chefs d'État, on est bien d'accord. Je l'ai dit, il n'est pas nécessaire de le répéter, vous comprenez ce que vous voudrez bien. Mais ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Elle a des soutiens, des sponsors, partout. Elle s'en vante. Elle le dit et elle ne le cache pas. Alors vous dites... C'est d'ailleurs à ce motif qu'elle est venue évincer tous les responsables du parti des démocrates pour prendre la candidature à la présidentielle en lieu de place de ceux-ci parce qu'elle aurait des relations, elle a de l'argent, mais elle n'a jamais été opérataire économique, opératrice économique. Elle n'est pas héritière, à ce que je sache. Elle a eu des fonctions politiques et du jour au lendemain, elle débarque avec des milliards et puis sans vente, l'évoque publiquement et puis tout le monde trouve ça normal. Quand c'est en Afrique, l'argent du crime peut venir en politique, c'est normal. Ça ne gêne personne. Et quand l'argent du crime arrive, tout ce que l'argent du crime peut continuer de faire, peut occasionner, peut engendrer, peut instiguer, qu'on sort, personne ne s'en préoccupe. Mais ce sont après les actes de réduction, quand la justice maintenant prend le relais et demande que chacun réponde à ses actes, oh là là là, ce n'est pas normal, c'est des acteurs politiques, on n'a pas le droit. Est-ce que tous les acteurs politiques sont exempts du péché ? Est-ce qu'un acteur politique, vous ne savez pas, vous, qu'il y en a qui sont des criminels, des trafiquants de drogue, des pillards de leur pays ? Vous savez très bien que même la plupart ont ces travers-là. Mais il ne faut jamais en parler, il ne faut jamais que personne ne demande des comptes. C'est un règlement politique, du compte politique. Vous dénoncez... C'est curieux.